Salut tout le monde, c'est Loudin et regardez, on est dans l'enfer blanc Nouvelle-Londres. La Nouvelle-Londres est plongée dans l'enfer blanc. L'enfer blanc est en train de prendre la ville. On plonge dedans, je vous montre. C'est terrible, c'est vraiment terrible. J'espère que vous allez bien ici, c'est un petit peu compliqué, on ne produit plus de nourriture. On est en train de puiser dans nos réserves. Il nous reste 150 000 de réserves. 100 garde-fois ont mystérieusement disparu, ça continue. Il faut survivre à l'enfer blanc, je ne sais pas combien de temps ça va durer exactement. Les températures chutent de 40 degrés. Ici, il y a une falaise sans nom, à Hot Springs. Nos éclaireurs ont remarqué plusieurs monticules au pied d'une falaise, qui étaient en fait des squelettes de nouveau-nés. Les traces au sommet mènent vers Hot Springs. Ils n'ont probablement pas eu d'autre choix que de recourir à de telles atrocités. Foyons peut-être leur proposer de recueillir à la Nouvelle-Londres les enfants dont ils n'arrivent pas à s'occuper. Oh mon dieu ! Bien sûr, bien sûr qu'on va adapter ces enfants, plutôt que des nouveau-nés qui sont jetés du haut de la falaise, mais quelle horreur. On n'arrive pas à nourrir tout le monde, nous on peut nourrir tout le monde, on les prend, on les prend. C'est affreux. Ah j'ai le cœur sur la main, que voulez-vous ? Non, là on est bloqué à cause de la météo définitivement, il faut attendre que l'enfer blanc passe. Il faut tenir ! Sacrilège évolutionniste. Gouverneur, les évolutionnistes ont investi le temple principal de la ville et l'ont converti en hôpital pour les victimes de l'enfer blanc. Tous les soirs, pendant 30 ans, ces fanatiques ont dilapidé de la chaleur. Nous, on utilise ce lieu pour sauver des vies. Les garde-fois vous supplient de restaurer leur temple. La ville dispose déjà de tous les moyens nécessaires pour s'occuper de ses blessés. Les évolutionnistes se cachent derrière cette excuse pour tenter d'éradiquer notre foi. Que devons-nous faire ? Ah, c'est bien d'installer un hôpital de fortune chez les gardes-fois. Oui, je comprends que ça les dérange, mais ils auraient pu s'installer ailleurs. Je vais restaurer le temple. Parce que je ne veux pas créer des fanatiques chez les gardes-fois et avoir un point de ferveur. Bon écoutez, pendant cette période de tempête, j'ai envie de dire, on va essayer d'asseoir encore notre autorité. On va essayer d'établir la milice du gouverneur, c'est-à-dire notre milice à nous, pour renforcer les rangs des gardes en recrutant des combattants endurcis au sein des communautés. Je vais proposer la loi. Beaucoup sont pour, évidemment. Ils adorent le maintien de l'ordre et les milices. Ils sont des fous furieux. En fait, ils me font peur. Allez, je lance le vote comme ça, sans même négocier. On va voir ce que ça donne. Ça passe pas ? Oh, j'ai eu peur. Non, ça passe. Bon bah, ils sont en train de me donner les pleins pouvoirs. J'ai l'impression d'être l'empereur Palpatine, en fait. Voilà, les pouvoirs du gouverneur sont décuplés. Le gouvernement se centralise autour de moi, de ma personne. Nous avons un grand pouvoir. La tempête est passée et tous les effets négatifs sont supprimés. Nous avons donc survécu à l'enfer blanc. Wow. Ah bah, ça fait plaisir de voir ce petit rayon de soleil. Donc la nourriture repart à la hausse. Par contre, le surplus de matériaux, ça va pas du tout. Les enfers blancs sont toujours dangereux. Alors que l'enfer blanc se dissipe et que la glace s'affine, il est évident que ces cataclysmes sont toujours aussi dangereux qu'avant. Les évolutionnistes s'emparent des faits. Une seule ville ne suffit pas à garantir notre survie. Ces enfers blancs causeront notre perte si nous ne fondons pas d'autres lieux protégés et de préférence autour d'un générateur. Il n'existe qu'un seul endroit aux alentours qui puisse accueillir une telle population. Un lieu maudit, au passé torturé, mais qui abrite encore un générateur en état de marche. Il est temps de regagner les infâmes ruines de Nidiver. Oh génial ! Si la Nouvelle Londres ne peut résister aux enfers blancs, nous non plus. Nous devons faire de Nidiver notre deuxième ville. Oh ! Mais c'est génial ! On va s'établir à Nidiver ? Chapitre 3, retour à Nidiver. De l'autre côté de la gorge, dans la vallée maudite, s'étendent les ruines de Nidiver. Nos éclaireurs ont évité l'endroit pendant des années, mais plus maintenant. Nous devons nous y rendre et cartographier les environs afin d'étouffer les gaz toxiques et commencer à bâtir notre seconde ville. Sachons de bien préparer notre expédition. « Regagner Nidiver ne sera pas une mission aisée. » Eh bien, génial ! Sauf qu'actuellement, les ruines sont en pleine tempête, il va falloir attendre que ça passe. Par contre, à l'ouest, ça s'est dégagé. Que se passe-t-il ? Sadie Roland, 41 ans, médecin, transporte un patient. Il ne tient plus le voyage. Quand on avait l'hôpital, c'était facile. Maintenant, il faut le trimballer dans le froid tous les jours. Ils auraient pu le faire ailleurs, leur temple, les garde-fois. Nous, il nous faut un hôpital dans le centre pour traiter nos patients. Ils passent leur temps à prier pour le salut et la santé. Si on avait gardé le bâtiment, ils les auraient. Quelle bande d'égoïstes ! Les évolutionnistes vous en veulent d'avoir réaffecté leur hôpital en un temple. Oui, eh bien, très bien, ils m'en veulent. C'est pas grave. Faut faire avec. C'est la décision du gouverneur d'Oudingue. Bon, est-ce que je peux faire en société ? Je peux faire une recherche d'hôpitaux ? Ça peut permettre de construire dans les districts résidentiels un hôpital. Voilà, je vais lancer la recherche hôpital de récupération. Point de pression. Gouverneur, les garde-fois se sont rassemblés pour se flageller publiquement afin d'expier votre décision impie de coloniser Nidiver. Un prêtre a déclaré en se fouettant. Notre misérable chair est faible. Il lui faut de la chaleur et un générateur pour vivre. Ramenez les noyaux de Nidiver afin d'assurer notre prospérité. Les évolutionnistes ont dénoncé ce spectacle comme un trouble à l'ordre public qui pourrait encourager les citoyens à rejoindre les garde-fois. Que faire ? Les garde-fois risquent de manifester si nos relations se détériorent davantage. Interdire l'autoflagellation ou ignorer tout simplement ce qui est en train de se passer ? Si j'interdis l'autoflagellation, l'affaire vers les garde-fois va augmenter donc il va y avoir plus de radicaux parmi eux. Je vais ignorer pour l'instant. On ne peut pas imposer aux citoyens comment vivre leur culte. Chacun fait ce qu'il veut. Les garde-fois vont peut-être gagner de nouveaux membres, on va voir ça. En tout cas, il y en a 100 qui disparaissent régulièrement. Donc bon, je ne m'effraie pas trop. Il ne représente que 17% de notre population. Martha Thornton, 42 ans, altruiste. Fais don de ses boucles d'oreilles. Il y aura toujours des gens qui en veulent plus. Il y aura toujours des gens qui en ont moins. Alors quand j'en ai trop, je donne volontiers. Que sont ces boucles d'oreilles par rapport aux souvenirs que j'ai eu à les porter ? Que sont ces bijoux par rapport aux sourires de ceux qui vont en profiter ? Je suis heureuse et honoré de donner. Si seulement tout le monde pouvait ressentir la même chose. Vous avez mené la ville sur le chemin d'un nouvel idéal, égalité. Eh oui, ça se passe comme ça chez le gouverneur Doudingue. C'est l'égalité qui prévaut sur le mérite. Tous pour la ville, et la ville pour tous. Alors, on va explorer les vestiges de Nidhiver. Nidhiver possède un passé trouble. Une série de dirigeants mal intentionnés ont poussé le générateur au-delà de ses limites. Et lorsqu'un capitaine respectable a enfin pris les rênes de la ville, il était déjà trop tard. Les citoyens n'ont pas eu d'autre choix que de se réfugier dans un Dretnouf et de tenter leur chance ailleurs. Ces ruines recèleraient toujours de précieuses ressources, mais nos éclaireurs évitent l'endroit, le pensant hanté, et surtout, le sachant infester le gaz toxique. On va explorer le site. Il est temps de se réapproprier la ville hantée. Voilà, je crée un aérotram. Ça va faire un sentier d'accès rapide. En passant par la station météo. Nos éclaireurs ont découvert que la vallée est recouverte de gaz toxiques s'échappant des fissures souterraines provoquées par une explosion. Nous pourrions rendre la région plus viable en provoquant une avalanche sur les ruines et ses fissures, inhumant également pour de bon les merveilles technologiques qu'elles recèlent. Si nous tenons à accéder aux fondations du générateur pour y récupérer ses noyaux, il nous faudra démanteler les ruines et agrandir les brèches. Lorsque nos colons seront sur place, il faudra prendre une décision. Ces lieux sont extrêmement dangereux. Restons sur nos gardes. On peut établir donc une colonie à Nidiver. Et on va donc, maintenant que le chemin est fait, envoyer des colons. Souhaitons-nous vraiment affronter cette épreuve ? Ce ne sera pas une partie de plaisir, on nous dit. Bien sûr qu'on accepte. Envoyer des colons. Gouverneur, un groupe radical d'évolutionnistes, souhaite vous soumettre une proposition. Il suggère de faire en sorte que les chefs des garde-fois soient inclus dans le groupe de colons envoyés à Nidiver. Les garde-fois ont toujours ce méladique scorde dans la Nouvelle Londres. « Si les plus fervents d'entre eux sont envoyés à Nidiver, la paix régnera enfin dans notre ville », avance l'un des évolutionnistes. Que devons-nous faire ? Ils veulent envoyer les garde-fois dans les gaz toxiques de Nidiver en espérant qu'ils seront loin, ça ira mieux. Et puis au pire, surtout au mieux peut-être, ils décèderont sur place. Donc on peut choisir de recruter un nombre de colons égales parmi toutes les communautés. On peut veiller à inclure les chefs des garde-fois. Non, ça va, on gère. On va recruter un nombre de colons égales parmi toutes les communautés. Oh les vicieux ! Le sort de Nidiver, une décision cruciale. L'expédition de Nidiver a enfin atteint la fameuse ville maudite. Les noyaux enfuis sous les ruines seront parfaits pour améliorer le générateur de la Nouvelle Londres. Nous pourrions atteindre des niveaux de chaleur jamais vus. Seulement... Il faudrait démolir les ruines pour accéder aux noyaux. Mais surtout les extraire en vitesse avant que les gaz toxiques transforme Nidiver en un no man's land. Nous pourrions également sceller les brèches et perdre pour de bon la plupart des noyaux en provoquant une avalanche. Puis en refermant à la main les dernières fissures. Ce serait le départ idéal pour rebâtir la ville et lancer notre expansion. Quelle que soit notre décision, nous ne pourrons plus revenir dessus une fois réalisé. Ce choix décidera de l'équilibre des forces entre les évolutionnistes et les gardes-fois. Démanteler Nidiver, ça fera plaisir aux gardes-fois. Ça ne fera pas plaisir aux évolutionnistes. Repeupler Nidiver, à l'inverse, fera plaisir aux évolutionnistes et pas du tout plaisir aux gardes-fois. En fait, je ne vais pas prendre ma décision par rapport à eux. Je vais prendre ma décision par rapport à moi. Je pense que repeupler Nidiver peut être plus intéressant. En tout cas, je ne sais pas, c'est une source d'espoir. Rebâtir la ville, lancer notre expansion, c'est quelque chose qui me plaît. Donc on va repeupler Nidiver, ça ne va pas faire plaisir aux gardes-fois, mais ce n'est pas grave. C'est ma décision. Ce choix fera des rêves, des évolutionnistes une réalité et dissipera tout espoir des gardes-fois de voir leur vision se réaliser. Confirmez votre choix ? Je confirme. Et voilà le travail. Nidiver est colonisé. Génial ! Chapitre 4, la fin. Faire de Nidiver une colonie habitable s'annonce difficile. Des fuites de gaz toxiques s'échappent encore de brèches. Si seulement nous pouvions les refermer, l'air serait plus respirable. Agissons au plus vite avant que le niveau de toxicité devienne mortel. Alors pour ça, il faut utiliser le brise-glace pour aller vers ces gaz toxiques dangereux qui sont là. On a un nouveau district qui a fait son apparition, c'est le district d'épuration de gaz. Qui permet de neutraliser les fuites de gaz toxiques. Donc on construit le district sur la fuite de gaz, ça prend seulement trois cases. Parce que vous voyez en l'état, si je veux faire un district résidentiel, il y a du gaz toxique partout en fait. Charlotte Boucher, 27 ans, réfléchit à un plan. Ces foutus évolutionnistes a rabâché sans cesse leurs idées démentes au gouverneur, ruinant la ville au passage. Maintenant, ils s'attaquent à Nidiver et leur folie nous met tous en danger. Ça ne peut pas continuer, quelqu'un doit faire quelque chose. On a essayé de discuter, mais c'est le moment de passer à l'action. Des gardes-fois, fous de colère, ont prévu de saboter les opérations à Nidiver. Gouverneur, quand nos équipes de brise-glace se sont approchées des gouffres de Nidiver, c'était comme si nous étions arrivés devant la gueule béante de l'enfer. Le sol s'est fracturé et les fumées nocives qui se sont échappées nous ont pris à la gorge. Nos équipes en ont payé le prix et ont de peu frôlé la mort. Elles ne survivront pas à une seconde tentative. Le brise-glace accéléré peut entraîner des blessures ou des incidents mortels. Les tensions entre les évolutionnistes et les gardes-fois augmentent. Des sacrifices seront nécessaires. Leur sacrifice assurera l'avenir de la Nouvelle Londres. Le brise-glace accéléré peut entraîner des pertes humaines. Ok. On a bientôt notre premier district d'épuration de gaz qui est construit. Ça va faire du bien. Il va falloir en construire trois comme ça. Voilà la fuite de gaz toxique est recouverte. La toxicité est retombée à un niveau important. Donc si je regarde, il y a toujours des risques de maladie autour à cause du gaz. Ah c'est pas assez encore. Donc il faut utiliser le brise-glace sécurisé. On a maintenant deux brise-glaces. Il y en a un c'est le brise-glace sécurisé. Il est équipé d'équipements lourds dotés de dispositifs de protection avancée qui assurent la sécurité des travailleurs. Je vais utiliser celui-là désormais. Je lance la recherche des centrales géothermales puisque je vois qu'ici, on a accès en fait à des sources géothermales qui produisent de la chaleur. Comme ça, on pourra les utiliser dès que possible. Je vais commencer également à faire un transfert. Je vais transférer du charbon aux ruines de nid hiver ou du pétrole, je sais pas. Un peu des deux. Quelques matériaux également, voilà. Sabotage à nid hiver. Gouverneurs, certains colons influencés par des gardes-fois ont commencé à saboter nos efforts. Ils s'attaquent qu'aux bâtiments et aux machines lourdes. Nous pourrions construire des tours de garde pour maintenir l'ordre mais certains des évolutionnistes parlent d'une solution encore plus extrême. Ils proposent d'instaurer la loi Cobayes humains. Selon eux, non seulement cela appuierait nos efforts mais cela montrerait également aux colons que travailler est la meilleure solution. Tant que le chaos règnera à nid hiver, les sabotages continueront endommageant nos districts. La tension est augmentée. Donc construire des tours de garde, il faudrait en construire deux pour empêcher les sabotages tout en surveillant sans relâche les travailleurs. Et promulguer la loi Cobayes humains, ce serait quoi ? Pour aider à la recherche, les criminels peuvent être contraints de devenir des sujets d'essai scientifiques. Ok, donc tous ceux qui seront inculpés d'avoir été des saboteurs, tous ces criminels deviendraient des cobayes d'essai scientifiques pour le meilleur et surtout pour le pire. Cela diminuera la criminalité et cela augmentera la vitesse de recherche. Je n'ai pas besoin d'augmenter ma vitesse de recherche, je suis très bon en vitesse de recherche. Je vais réfléchir à une autre solution. Je vais réfléchir à une autre solution. Cela ne me convient pas. Morts aux évolutionnistes. Un conflit menace d'éclater. Gouverneur, nous avons découvert des provisions saccagées et... Le rêve est mort, les noyaux perdus à jamais. Nous ne ressentirons plus jamais une chaleur véritable. Gravés sur les murs de l'entrepôt suivi de... Morts aux évolutionnistes. Trois de nos ouvriers ne se sont pas présentés à leur poste. Ils étaient connus pour être des membres des garde-fois, provoquant des bagarres et exprimant au effort leur haine de nos efforts ici à Nidivea. Leur sort est désormais livré au gel. Nous devons être vigilants face aux radicaux violents. Un conflit entre évolutionnistes et garde-fois se prépare car la colonisation de l'univers a brisé leur rêve de créer un paradis de chaleur. Ok. On va aller voir comment ils sont ici. Ah oui, d'accord. On a des radicaux parmi les garde-fois. Qu'est-ce qui se passe encore ? Je vais pouvoir bâtir un deuxième district d'extraction de gaz ici. Ah non, il faut encore que je lance ce maudit brise-glace. Non, ça c'était la source géothermale, bien sûr. Il faut progresser par là. Il y en a un troisième qui est tout en haut de la fissure, là-haut. On va essayer de s'installer quand même dans les parages. On va dégager une zone dans cette direction. Il va falloir de la nourriture aussi. On a du sol fertile, mais c'est très très loin, là-haut. Je vais voir si je peux pas ramener de la nourriture de quelque part ailleurs, ici. Ah ouais, je peux changer. Là, ardebe, par exemple, il reste un petit peu de nourriture. Je vais l'envoyer directement à Nid d'hiver. Voilà. On va explorer la vallée qui est à côté. Non, on peut y trouver des gens, c'est pas intéressant. Je veux de la nourriture, moi. Et dans ces plaines, ici... Ah, on peut trouver de la nourriture, voilà. Et c'est pas loin de Nid d'hiver. Donc, je lance l'expédition. Je vais plus au nord, ici. On peut trouver de la nourriture, également. Je lance l'expédition. Grosse expédition vers les montagnes. Encore été saboté, c'est pas possible. On va faire une recherche par rapport à la maladie. Justement, il faut baisser le niveau de maladie. On va faire la recherche traitement conservateur proposé par les gardes-fois. Les médecins doivent se former à leur serment traditionnel. D'abord, de ne pas nuire, afin d'éviter les erreurs. Toutes les procédures doivent être validées en amont par des médecins-chefs. Je lance la recherche. Je vais allumer le générateur. On s'est encore fait saboter notre district. C'est pas possible. Ça nous coûte des préfabriqués à chaque fois. Pour qu'il sonne le glas, travailler à Nid d'hiver. Le gouverneur nous avons creusé trop profond. Nous avons avancé coûte que coûte jusqu'à ce que le gaz change. Il est devenu plus fort, plus puissant. Ceux qui ne sont pas immédiatement tombés malades ont commencé à apercevoir des choses, des formes, des gens. Ils sont entrés dans une fureur indescriptible, s'en prenant à tout le monde. Nous avons tenté de les maintenir séparés autant que possible, mais ils sont en train de s'entretuer. Il y a déjà un mort. Et d'autres suivront certainement. Le niveau de toxicité mortelle fait des victimes. Les tensions montent. Oui, je sais, je sais. On gère. On est dessus. On a en fait 17 semaines pour vraiment réussir à stabiliser la situation. Il faut amener tous les matériaux qu'on peut. Là, on peut apporter des matériaux. Il y a un village enseveli ici sous la neige. Un campement d'une autre époque dont les habitants ont disparu. On va relier avec un aérotram à Nid d'hiver. Ah, on a trouvé les grottes aux champignons de Hot Springs. Nos éclairants ont découvert une grotte remplie de champignons de toutes sortes. Des tuyaux de chauffage cassés traversent les cavernes de part en part. Ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'une expérience qu'a mené Hot Springs pour développer d'autres sources de nourriture. Nous pouvons prendre les derniers champignons et les ajouter à nos serres. Ou bien réparer la tuyauterie et partager les récoltes avec Hot Springs. On va réparer le système de sang préfabriqué et ça va créer un site de récolte alimentaire. Et Hot Springs sera satisfaite, c'est bien ça. On va envoyer la nourriture aux ruines de Nid d'hiver, on a besoin. Je lance la récolte. Voilà, les brise-glaces sont bientôt terminées. On va aller au conseil. On va voter traitement conservateur pour diminuer le niveau de maladie. Donc avec des médecins. Le vote ne va pas passer facilement. On peut essayer de négocier. On va négocier avec les étendiens qui sont les plus nombreux. On va leur demander de voter pour. On va leur proposer de faire une recherche. Ça ne nous coûte pas grand-chose, une recherche. Rechercher un la fonderie à Silis pour augmenter la production de matériaux. Je leur fais cette promesse. Et je lance le vote. Allez, il faut que ça passe parce que ça va nous permettre de baisser le niveau de maladie. Oh, c'était juste quand même, j'ai eu peur. 69 pour, la loi est promulguée. Bonne chose. Je vais donc pouvoir faire mon premier district résidentiel. Je peux le faire à côté de l'épurateur en fait. Ça permet d'avoir de la chaleur. C'est pas mal. Bon, la zone est quand même pleine de maladies. Mais il y a de la chaleur en plus. Et un petit peu d'insalubrité, mais c'est pas grave. Ok, ce sera notre premier district résidentiel. On va faire un hôpital dedans. Dès qu'il sera construit, il faut qu'on avance. Je peux faire un nouvel épurateur ici. C'est pas mal. Voilà. Et puis relancer évidemment, le brise-glace reste sécurisé. Il me manque de la main-d'oeuvre. Il me manque un petit peu de main-d'oeuvre. Mince. Il faut que j'envoie des gens ici. On va envoyer des citoyens en provenance de la Nouvelle-Londres. Voilà, je transfère. On a un vrai coup de pression là. J'adore. Ah, le générateur utilise du pétrole. Ok. Je vais changer le transfert de ressources. On a presque plus de charbon à la Nouvelle-Londres d'ailleurs. Par contre, on va envoyer un petit peu plus de pétrole. Rénie d'hiver, voilà. Je transfère les ressources. On va encore réparer les purateurs. C'est pas possible. Celui-là aussi. Ça nous coûte énormément de préfabriquer. Ok, notre district résidentiel est construit. Le niveau de maladie est catastrophique. On va construire un bâtiment. On va faire un hôpital de récupération. Ah, mais pour ça, il faut d'abord que j'étende le district résidentiel. Et j'ai pas d'emplacement. Ah, c'est près du générateur. Et je gagne en chaleur. Ok. Je l'étends ici. Ça va aller le plus vite possible. Et on va construire un hôpital ensuite. Allez, vite, vite, vite. En même temps, il faut qu'on aille vers la troisième source de toxicité. Qui se trouve tout là-haut. Je crois qu'à une case près, je l'ai pas. Mince. Ok, on a un emplacement dans le district résidentiel. On va faire notre fameux hôpital de récupération. Il est en cours de construction. Il faut absolument baisser le niveau de maladie. Ok, les gaz deviennent plus dangereux maintenant. Dans 25 semaines, la toxicité atteindra un niveau encore plus grave. On a accès à une nouvelle capacité qui est le triage préliminaire. On va concentrer nos ressources de santé sur les patients susceptibles de guérir. Et on va abandonner à leur sort les cas sans espoir. On n'a pas le choix. On est obligés. La situation est trop grave. On n'arrive pas à baisser le niveau de maladie. C'est terrible. Allez, dernier coup de brise-glace. Pour atteindre la troisième fuite de gaz toxique. La bonne nouvelle, c'est que le froid est en diminution. Des gaz toxiques s'élèvent. Gouverneur, les ouvriers à Nidiver n'arrêtent pas de pousser. Nous planifions des pauses. Nous faisons tourner les équipes. Nous les tirons des profondeurs par charrettes entières. Mais ils continuent de suffoquer, même à l'air frais. Rien ne semble pouvoir l'empêcher. Et c'est comme si cette pourriture toxique s'accrochait à leurs poumons. Si nous voulons les épargner, nous devons les sortir de là rapidement. Les gens ont peur. Le taux de maladie causé par les fumées toxiques à Nidiver empire. Les tensions montent. Promulguer la loi Travailleurs Alpha. Ah ouais, c'est les évolutionnistes ça. Seuls les plus forts iront travailler à Nidiver. Ah, j'ai pas envie de faire cette loi. Non, je vais faire sans. Encore un effort. On finira ce qu'on a commencé. Allez. J'étends encore le district résidentiel. Ça va nous permettre de faire un bâtiment supplémentaire. Je vais faire un second hôpital. Donc avec deux hôpitaux, ça va baisser encore la maladie. Ça va nous demander plus de chaleur en revanche. Il va nous falloir plus de pétrole et on manque de pétrole terriblement. Ce qu'il faut c'est extraire cette source géothermale. Ok, le niveau de maladie est stable. Il est catastrophique mais il est stable. Ça s'améliore quoi. C'est moins... Ça n'empire plus on va dire. Ok, ça y est. On peut faire le troisième district d'épuration. Je lance la construction. J'ai plus assez de préfabriqués. Mince. Je vais retourner à la Nouvelle Londres. Non, c'est pas ça la solution. Une fois les préfabriqués. Où est-ce que j'en ai ? Ici, je peux en récupérer 150. Bonne chose. Ici, je peux en récupérer 300. Oui ! Oui, je sais, je sais. Audrey Tune s'est abandonné. On a des... J'avais complètement oublié, regardez. On a quelques cabanes abandonnées qui sont recyclables en préfabriqués en fait. Donc on a suffisamment de main d'oeuvre sur place pour faire un district d'extraction. Non, il nous manque un tout petit peu de main d'oeuvre. D'accord. Je vais prendre un tout petit peu de main d'oeuvre ici. Voilà. Ah, il nous manque des préfabriqués pour construire. Mince ! Je vais retourner à la Nouvelle Londres. Bon, bah, j'ai pas le choix. Je vais démonter l'ancienne mine de charbon, la toute première. Ça va nous permettre de récupérer 158 préfabriqués. Toutes les fuites de gaz ont été refermées à Nidhiver. Les émanations mortelles n'envahissent plus Nidhiver. Nous avons fait d'un lieu damné, désolé, un endroit habitable. C'est bien la preuve que nous pouvons coloniser tous les espaces à notre portée. La ville maudite sera le point de départ de notre expansion. À terme, nous dompterons l'étendue. Ah, c'est cool. Les garde-fois ont deux points de ferveur, ferveur moyenne. Je peux demander aux étendiens de déradicaliser les évolutionnistes. Mais c'est pas ça que je veux déradicaliser les garde-fois, moi. Et là, je peux pas parce qu'il faut des relations favorables. Donc, il faudrait que je fasse quelque chose avec les néo-londoniens pour leur faire plaisir. Leur faire une promesse, peut-être, de recherche. Promettre de construire, de rechercher rythme axé sur les machines. Ou éclaireur mécanisé. C'est juste une recherche. Allez, rythme axé sur les machines. Je vais leur promettre ça. Je vais tout de suite, dans l'onglet ressources des recherches, rythme d'activité, rythme axé sur les machines. Je lance la recherche. Ça va leur faire plaisir. J'ai récupéré quelques préfabriqués. Je retourne au Dreadnought abandonné. On va pouvoir extraire d'autres préfabriqués ici. Allons voir Nid d'hiver. Donc, Nid d'hiver est maintenant sécurisé. Si on regarde, si je fais un district résidentiel, je peux pas. Ah, voilà. C'est bon, il n'y a plus de toxicité. La maladie est en diminution. On est toujours en maladie grave. Et l'insalubrité est un peu en augmentation. Pour ça, on a une solution. Ce sont les tours de filtration par mousse ou les tours de ventilation. Alors, de quoi on a besoin ? On a besoin de matériaux. Mais ça, on a un surplus de matériaux à la Nouvelle Londres. Donc, je vais transférer des matériaux, des ruines de la Nouvelle Londres aux ruines de Nid d'hiver. Qu'on soit en positif. Voilà. Je transfère. Maintenant, le plus important. Le brise-glace. Autour de la source géothermale. Et en même temps, vers ces matériaux qui sont là, ça peut être pas mal. Faire d'une pierre deux coups comme ça. Ça me plaît, je valide. Ici, on a un sol fertile, c'est intéressant. Et là-haut, il y a des noyaux. Oh, sept noyaux ! Et du fer ? Ah oui, ce sont des matériaux, d'accord. Oh, mais il y a du charbon là, ici aussi ! Et encore des noyaux, mais c'est magique ! Oh, je ne regrette pas, je ne regrette vraiment pas. Par contre, on n'a plus assez de pétrole. La production de pétrole n'est pas assez importante. Je vois qu'ici, tout là-haut, on a découvert avec nos éclaireurs, le séchoir. Un campement de nomades potentiels. Ce complexe abrite une énorme scierie et un séchoir qu'un groupe de nomades utilise pour transformer le bois gelé en pétrole. Nos ingénieurs pensent pouvoir s'en inspirer pour produire une machine bien plus efficace. Si nous arrivons à nous entendre avec ces nomades, nous pourrons partager la machine et sa production. Sinon, il faudra s'en emparer de force. Partager le site. Compte tenu de nos récents accords, nous devrions trouver un arrangement. Nous aurons accès à la production de pétrole de cette machine, mais il faudra la partager. Ou on peut la prendre par la force, avec 10 éclaireurs et 15 patrouilles. Euh, non, on va partager le site. Alors, un énorme four relié directement à une scierie automatisée, cette machine produit du pétrole à partir de la forestue en contrebas. Nous partageons actuellement la production avec les nomades, qui ont quelques idées sur la façon d'étendre la portée des machines et même d'accueillir une population ici. Un avant-poste à cet endroit augmenterait notre production de 70 pétroles jusqu'à ce que le gisement de 5 520 000 pétroles soit épuisé. Construire un sentier, d'accord ? Construire un sentier. Voilà, je construis un sentier. Pétrole, c'est bien. On a bientôt fini la recherche, ça va plaire aux néo-londoniens. 99% Voilà, ils sont contents. Et pour autant, on est toujours neutre avec eux. Hein, est-ce que je ne veux pas leur faire une autre promesse ? Rechercher éclaireur mécanisé. Ou citadelle d'extraction. Production dans les ressources, dans les avant-postes augmentés. C'est bien ça. Je vais faire ça. On va immédiatement faire la recherche. Organisation des avant-postes. Citadelle d'extraction. Je lance la recherche. Si j'arrive à les faire repasser à un niveau de relation favorable, je pourrais utiliser une capacité qui sera déradicalisée. Les gardes-fois. Il faut vraiment que je déradicalise les gardes-fois. La faim est en augmentation. Il nous faudrait plus davantage de nourriture. Est-ce qu'on a comme source de nourriture possible dans les environs ? Eh bien ici, un lieu de pêche. Magnifique. On envoie ça à la Nouvelle-Londres. Allez, je récolte. Tiens, regardez, c'est l'hôpital. Heureusement qu'il est là, lui. Le niveau de maladie est faible maintenant. Il est toujours en diminution. L'insalubrité diminue également. Ok, donc on est stabilisé à l'année d'hiver. C'est une très très bonne nouvelle. On a un vote sur quoi ? Rhythme axé sur les machines. Ah, on va adapter le rythme de travail basé sur les activités des machines. Ça va diminuer le besoin de main-d'oeuvre. Ça va légèrement augmenter l'insalubrité. En fait, j'en ai rien à faire du résultat du vote. Je vais lancer le vote. Parce que c'est le vote qui est en cession aujourd'hui. Mais le résultat m'importe peu. La loi est rejetée, très bien. C'est pas plus mal. J'ai pas envie de forcer les gens à baser le rythme de travail sur le rythme des machines. C'est une proposition des gardes-fois ? Mince, est-ce que je viens de pas faire une bêtise ? Suspect arrêté, implication des gardes-fois, conflit à la Nouvelle-Londres. Gouverneur, nos gardes ont appréhendé un membre des gardes-fois près de la chambre du conseil. Un garde a justifié l'arrestation. On l'a surpris, arrôdé dans le coin sans justification. Il avait sur lui un carnet consignant les horaires des allées et venues des représentants des évolutionnistes. Il a refusé d'expliquer la signification de ses notes. Sur la dernière page, il y a également inscrit « Nous vengerons ni divers ». Les tensions entre garde-fois et évolutionnistes atteignent le point de rupture. Surveillez les gardes-fois. Surveillez de près les gardes-fois pour identifier les commanditaires. Activez les actions communautaires sur les gardes-fois. Condamnez. Condamnez publiquement cette faction et ses membres. Ils perdront des membres et potentiellement des sièges au conseil. La ferveur sera augmentée. Ben non. Ben non, je peux pas augmenter la ferveur. Ils ont déjà deux points de ferveur. Ah, les néo-londoniens par contre ? Ah, je peux déradicaliser les gardes-fois, ça y est ! Donc ils vont encourager... En fait, les néo-londoniens vont aller encourager leurs anciens membres à quitter la faction des gardes-fois qu'ils ont rejoint. Donc je fais ça. Déradicaliser les gardes-fois. Ça va détériorer ma relation avec les gardes-fois, mais pour autant, la ferveur vient de diminuer. Maintenant, il faut que j'améliore ma relation avec les gardes-fois. Et pour ça, je peux faire quoi ? Faire une promesse de recherche, peut-être ? On va faire une recherche pour eux. Maternité consacrée, par exemple. Les femmes mettant des enfants au monde seront définitivement exemptées de tout autre devoir. Ouais, mais ça, je veux pas. Colocation forcée. Ouais, c'est pas cool non plus. Construire au moins une usine de main-d'oeuvre automatisée dans n'importe quel district industriel. Ouais, on a qu'à faire ça, plutôt. Allez. Je leur promets ça. Je me rabiboche avec eux. L'objectif maintenant, c'est d'avoir une population importante à l'édiver, une population qui dépasse les 9000 habitants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la construction d'un district d'extraction sur la source géothermale, ici. On va également lancer la construction d'un district d'extraction sur les matériaux qui sont là. Et on va partir direction le charbon et les noyaux qui sont là. Voilà. Et à la Nouvelle-Londres, on peut voir sur le générateur qu'on peut choisir pétrole, charbon ou vapeur. Actuellement, on n'a pas de vapeur en réserve, mais on va en faire venir de midi-hiver. Pour l'instant, on tourne au charbon, mais on n'en a presque plus. Non, on était au pétrole, pardon. J'ai changé le curseur trop vite. Voilà, donc là, on est sur le pétrole pour l'instant. Ok, le conseil se réunit pour voter l'organisation des avant-postes citadelle d'extraction. C'est pour avoir une production de ressources augmentée dans les avant-postes. Je vais lancer le vote comme ça, sans faire de promesses. On va voir ce que ça donne. 51 voies requises, il en est... Ah, il en manque. Il en manquait 3. La loi est rejetée. C'est les choses qui arrivent. Il faut que je construise une usine de main-d'oeuvre automatisée. J'ai plus d'emplacement disponible ici. On va faire ça à Nidiver. Donc, ce qu'il nous faut, c'est un district industriel. Mais pour ça, je manque de main-d'oeuvre. On va transférer des citoyens de la Nouvelle-Londres vers Nidiver. On va avoir besoin de beaucoup de main-d'oeuvre ici. Je place un district industriel ici. Comme ça, on va pouvoir construire dedans une usine de main-d'oeuvre automatisée. Ça fera plaisir au garde-fois. On a un vote ? C'est quoi ? Des propositions de loi pour la ville. Organisation du travail. Surveillance du travail. Une petite avancée vers le mérite. Afin d'optimiser le fonctionnement d'un lieu de travail, des contre-maîtres seront nommés pour surveiller les ouvriers et garantir leur efficacité. Ah, les contre-maîtres. Production de ressources augmentée, confiance légèrement diminuée. Ok, je vais proposer la loi. Je la vote comme ça. Je suis assez neutre vis-à-vis des contre-maîtres. Oh, tout juste, hein. Ok, il y aura désormais les contre-maîtres. Ok, on a la district industriel. Non, pas encore. Il est en cours de construction. Il est impressionnant, hein. Un flanc de ravin, comme ça. Alors, j'ai déjà un emplacement de bâtiment, je pense. Oui, je peux mettre l'usine de main-d'oeuvre automatisée là. Je la mets là. Ça va faire plaisir aux garde-fois. Et pour l'extraction des matériaux, on va faire une série de bois non traités avancés. Ça va rajouter 350 matériaux de production. La relation avec les garde-fois s'améliore. Voilà, ils sont contents parce qu'on leur a construit ça. Regardez. Qu'est-ce que je veux produire avec mon district industriel ? Ah oui, les marchandises, évidemment. On leur a construit une usine de main-d'oeuvre automatisée. Elle est là. Oh, que c'est beau. Eh bien, voilà. Les garde-fois sont heureux. Bon, écoutez, on est dans une situation stable. Je pense que c'est le bon moment de se quitter. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. À nids d'hiver, il faut qu'on essaye d'avoir une population de 9000. Combattre le froid, la faim, la maladie, stabiliser tout ça. On a un froid important qui est en augmentation. On va essayer d'améliorer les choses. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci à vous. Et comme d'habitude, je vous dis, portez-vous bien, jouez bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao.